Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. Vous êtes là, abonnez-vous. C'est ici qu'on se retrouve sur YouTube. Si on veut comprendre ce qui se passe dans la langue de Molière, simplement, sans manipulation, sans endoctrinement, espèce de maladie maintenant moderne, l'endoctrinement, de la radicalisation, de la polarisation, c'est vraiment malsain. J'en ai été personnellement atteint et je m'en suis guéri. Vous pouvez vous en remettre si je m'en suis remis. Heureux de vous retrouver en ce mercredi, rentrée scolaire, 28 août 2019, pour les compatriotes québécois, pour les cousins français, je ne sais pas si c'est déjà fait, vous autres, mais on recommence. C'est une autre année qui reprend. Les devoirs, les lunchs, les courses le matin, contre la montre. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça se passe et on ne peut rien y faire. J'avais ce matin la rentrée du plus jeune. Les trois rentrées, mais à des heures différentes, parce que j'en ai deux plus grands. Un plus jeune. Puis le plus jeune, c'était au troisième niveau de l'élémentaire. Et tu avais la directrice qui faisait ses petites présentations, comme à l'habitude. Elle aime bien ça. Puis elle demandait à certaines personnes si elles avaient passé un bel été. Aux enfants, les enfants, il y en avait plusieurs qui étaient gênés. Puis les parents qui passaient devant elle, elle leur demandait, puis vous avez passé un bel été. J'aurais aimé ça qu'elle me pose la question. Mais j'étais loin. Puis je n'ai pas passé devant elle parce que le groupe de troisième année fallait aller dans une autre direction. Je leur ai dit, au microphone, pour que tout le monde entende bien, bien, ce n'était pas si mal comme été. Mais je vous avoue que deux mois et demi de vacances pour des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est un peu exagéré. Il me semble que deux semaines, ce serait suffisant pour qu'on pourrait retourner à l'école. Deux mois et demi de vacances, plus les pédagogiques, qui pourraient être coupées de moitié, plus les semaines à gauche et les semaines à droite. Il me semble que ça fait beaucoup de journées sans éducation, sans école. Mais enfin, je ne voulais pas non plus choquer qui que ce soit. C'était la rentrée, mais j'aurais aimé ça lui dire pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, pendant ce temps-là, il y a le volcan Stromboli qui, ce matin, fait des siennes en Italie. Je reviens là-dessus pour vous dire qu'il y a eu cette explosion majeure et que le code de couleur de l'aviation était porté au rouge. Une éruption pyroplastique majeure a eu lieu sur le volcan Stromboli en Italie vers 10h17. Aujourd'hui, l'explosion a touché la zone centre-sud de la terrasse du cratère. Les produits générés par l'explosion se sont répandus sur la terrasse et le long de la Sciarra del Fueco. Roulant vers le littoral, le phénomène en question est également visible sur la piste sismique. Le code de couleur de l'aviation est passé au rouge. Pour le moment, il est hautement improbable qu'il y ait des excursions sur le sommet de Stromboli dans un avenir rapproché. L'ensemble du tourisme sur ce volcan fera certainement l'objet d'un examen approfondi avec des explosions comme celle du 3 juillet. Et aujourd'hui, il n'y aura aucune chance à prendre, nous disent les responsables. Donc, quand même, beaucoup d'activités sismiques. Et pour arriver à cette explosion, je vous laisserai le lien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images intéressantes et spectaculaires de cette explosion quand même majeure. Des belles photos aussi. C'est vraiment beaucoup d'activités, beaucoup d'activités sismiques depuis longtemps. Mais que voulez-vous? En Sardaigne aussi, beaucoup d'inondations, ça continue, ça continue. En Espagne, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir aussi sur sur je voulais revenir sur la fameuse tempête tropicale. Je pense que c'est Dorian qui va toucher probablement la forêt de la Floride et encore Porto Rico. Dorian, c'est Dorian, la fameuse tempête Dorian. Il y a la tempête aussi Jenny, donc Dorian qui s'en va vers Porto Rico qui devrait être là si ce n'est pas fait dans la prochaine heure et va reprendre exactement le même chemin que l'ouragan Marie il y a deux ans qui avait laissé énormément, énormément de dommages. Donc les gens sont très, très, très anxieux là-bas. On va revenir là-dessus. Beaucoup, beaucoup d'activités encore une fois. Et ce n'est pas terminé. On a eu un autre petit tremblement de terre au Chili. Je reviendrai là-dessus aussi. Donc restez là. Il y en a qui se désabonnent. Je ne sais pas pourquoi. Relaxez. Prenez votre gaz égal comme on le dit par chez nous. Une petite critique de temps à autre sur quelqu'un ça fait toujours du bien. Il faut être assez grand pour prendre des critiques. Quand on critique les autres il faut être capable de prendre des critiques soi-même. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501